Bienvenue dans cette deuxième partie donc on va dupliquer l'ensemble de nos objets là donc je clique là dessus, je clique, reste appuyé et j'appuie sur CTRL pour déplacer bien la verticale comme ceci. Alors là il est important de convertir l'ensemble de nos objets en chemin donc je vais dans chemin je fais objet en chemin. A ce moment là si je clique sur l'outil d'ITLNE et que je passe sur le texte vous voyez il n'est plus du tout modifiable. Donc ce que je vais faire maintenant je vais grouper les panneaux entre eux c'est à dire tous les objets qui font partie je sélectionne tout ça et je clique là dessus ou CTRL G CTRL G, je vais dans chemin, effet de chemin, je clique sur le petit plus et j'applique ici perspective et enveloppe. Je fais la même chose pour celui là je clique perspective et enveloppe. Je sélectionne maintenant l'outil éditer les nœuds. On a maintenant des petits losanges et ce qui permet voilà de déplacer les petits losanges et puis d'avoir très très facilement une perspective intéressante. Voilà pour le premier. Alors pour le deuxième, important on va pas cliquer directement avec l'outil d'ITLNE parce qu'on n'a pas les losanges du groupe. Je vais vous montrer un petit peu ça en faisant apparaître la fenêtre calque et objet. En fait qu'il faut sélectionner c'est pas l'objet ici qui est à l'intérieur mais le groupe et le groupe ça doit être celui-là. Donc si je clique là dessus vous voyez j'ai les petits losanges qui apparaissent. Pareil pour celui-là si je clique avec l'outil d'ITLNE, c'est pas ici que je vais pouvoir modifier la perspective mais c'est là dessus. Alors bien sûr on peut renommer ces différents groupes. On peut l'appeler par exemple celui-là panneau 1 et ici panneau 2. Voilà c'est plus compréhensible comme ça. Donc je vais venir modifier ici. Voilà je fais ça. Je déplace les petits losanges. Donc ici le panneau 1 je vais venir le projeter en avant. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire ici ce poteau sachant que c'est un dégradé et que les dégradés ne peuvent pas être modifiés. D'ailleurs ici on voit bien que j'ai perdu mes dégradés lorsque j'ai utilisé l'outil enveloppe. Donc il va falloir venir mettre correctement nos dégradés parce qu'ils ne se déforment pas lorsqu'on utilise les effets de chemin. Voilà c'est pas mal. Encore celui-là. Ici et ici. On va faire le petit dernier. Et pareil pour celui-là. Voilà. Donc là on va utiliser une petite astuce. On va utiliser tout simplement par exemple l'outil crayon. On va faire deux lignes. Donc une première ligne. Donc j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà une première ligne. Je vais lui mettre donc un contour avec la couleur grise ici. Donc je prends l'outil pipette. J'appuie sur SHIFT pour en fait appliquer la couleur au contour. Voilà. Je duplique cet objet. Donc CTRL D. Je vais lui mettre donc une couleur de contour gris clair. J'appuie sur SHIFT et je récupère la couleur gris clair. Je vais venir sélectionner tout ça. Et je vais utiliser extension. Gérer à partir du chemin. L'extension qui s'appelle interpoler. On va interpoler le style. On va mettre nombre d'étapes. On va en mettre 30. Et je fais appliquer. On aurait pu faire aperçu pour voir. Et l'avantage de faire ça c'est qu'on a un dégradé généré à partir des lignes. Et les lignes elles pourront être courbées. Ce que je vais faire je vais dupliquer cet objet encore une fois. Je vais lui faire un petit retournement horizontal. Et je vais le déplacer de façon à ce que ça touche un peu. Voilà. Là je vais venir récupérer la longueur. Donc 6,874. Donc je copie, je sélectionne tout ça et je colle la longueur. Je vais venir récupérer les ombres que je vais placer devant. Alors il faut que je les place devant comme ceci. Je sélectionne cet objet là et je vais les aligner donc par rapport au bord de cet objet. Là ce que je vais faire je vais venir dégrouper tout ça. Donc pour dégrouper on clique là dessus. On va faire une rotation de cet objet de 90 degrés. Donc je clique sur cet objet et je clique sur la flèche là en appuyant sur CTRL de façon à avoir un retournement, une rotation de 90 degrés. Voilà. Maintenant je peux grouper tout ça en cliquant là dessus. Alors j'ai fait ça parce que l'outil effet de chemin courbé fonctionne plus facilement quand l'objet est déjà mis à l'horizontale. Donc je clique sur le petit plus. Voilà. Et je choisis courbé. Alors là la version d'inscape n'est pas traduit complètement parce que c'est une version développement. courbé c'est ici. C'est Bend. Et à ce moment-là vous voyez j'ai cette petite option qui permet donc de modifier la courbure du chemin. Donc je clique ici. J'ai une ligne verte qui apparaît. Si je me mets sur la ligne verte et que je clique je glisse. Vous voyez automatiquement eh bien j'ai mon dégradé qui se torque. CTRL Z. Je vais faire un petit retournement à 90. Je vais venir le placer ici correctement. Donc l'autre j'en ai plus besoin. Je peux venir le mettre sur le côté et le supprimer. Voilà. Et je vais venir placer ça derrière. Et je peux venir le courber. Comme ceci. Tout simplement. J'oublie pas de venir retravailler un petit peu mes dégradés ici. Comme ceci. Voilà. Et là. Celui-là. Hop. Je replace un petit peu mes panneaux. de façon à ce que les petites vis suivent la courbure. Ça je le place derrière. Alors le petit problème c'est que là j'ai plus mon arrondi. On va devoir le recréer en utilisant la fonction découpe. Je vais venir faire un petit cercle. Alors avec une opacité de 100%. Je vais supprimer le fond. Et je vais mettre un contour noir mais avec une épaisseur de 0.25. Donc voilà. Donc là j'aurai ma petite courbure. Et puis je vais rajouter un rectangle. Un gros rectangle. Comme ceci. Voilà. Je vais avec SHIFT sélectionner ces objets. Et puis aller dans le chemin et faire union. De façon à avoir un seul objet qui va me servir de découpe. Avec SHIFT je sélectionne ici l'objet qui est courbé. Et je vais dans Chemin. Non. Je vais dans Objet. Pardon. Découpe. Définir. Vous voyez. Hop. Ça m'a coupé correctement. Et j'ai mon petit arrondi. Voilà. Une dernière chose. Maintenant je veux la petite ombre ici. Donc pour cela je vais devoir convertir ces deux objets en chemin. Objet en chemin. Je vais venir sélectionner avec l'outil les nœuds, ces deux objets là. Et je vais les dupliquer. Donc CTRL D. Alors ces deux objets se trouvent toujours dans les panneaux 1 et les panneaux 2. Alors moi je vais les sortir de là. Alors je peux les cliquer et glisser comme ça. Comme ça ils se retrouvent tout en haut. Et ce que je souhaite avoir. Donc déjà je vais supprimer le fond. Je vais mettre un petit contour. Voilà. Moi ce que je veux. C'est. Voilà. Créer une zone ici d'ombre. Donc pour cela je vais venir retravailler un petit peu cet objet. Voilà. On va dire que c'est pas trop mal. Peut-être réduire encore un peu. De façon à créer cette zone d'intersection. Ce sera mon nombre. Donc pour cela maintenant avec SHIFT je sélectionne ces deux objets. Et je vais dans le chemin. Et je fais tout simplement intersection. Comme ça j'ai créé ce que je souhaite avoir. Je vais donc mettre un fond noir sans contour. Je sélectionne l'outil dégradé. Je me mets à peu près à cet endroit là. Je clique, je glisse. Alors ce n'est pas le dégradé radial que je voulais. C'est le dégradé linéaire. Et cet objet je vais le mettre derrière tout simplement. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. 3